de réception et puis moi j'étais invité et puis j'étais avec un pote et tout lui c'était plutôt la techno tout ça et j'étais avec une habille à lui et puis et puis bon on arrive tout se passe bien mon pote il était passé de la sorte de techno tu vois bon lui c'était sa musique c'est la techno pour y passer de la techno tout ça tout se passait bien et puis à boya je sais pas on est ça faisait quoi une heure même pas une heure qu'on était là d'un seul coup il ya des des scooters je sais pas quoi des voitures qui arrivent des jeunes de 2,2 de site et quoi des racailles comme on les appelle en fait ils arrivent et tout ils rentrent de force quoi ils n'étaient pas invités donc ils passent la sécurité la sécurité elle devait être assez faible mais bon bref ils sont passés en force et peut-être ils ont menacé d'un couteau je sais pas et puis bref ils arrivent dans la salle et puis il y a un mec un mec qui était avec nous quoi qui était costaud et il va vers le bête là vers le mec qui commence à dire il veut écouter du rap il veut mettre du rap tout ça et mon pote enfin là mon pote mais que je connaissais là bah carrément il ya un moment la musique elle se coupe il ya un moment on entend que le la racaille elle lui met un gros coup de boule le pote il tombe par terre après ça commence à friter de partout où tout ça il y en a qui s'appelait la police tout ça il ya comme après il commence qu'il commence à faire de la vente de à vandaliser le lieu et tout mon pote et tout il prend ses disques on prend les disques de ces disques en fait c'est ça c'est vraiment il y tient beaucoup quoi donc on prend ses disques et tout il est platine et tout enfin c'était compliqué quoi de pas de partir avec le matériel et puis de sauver sa peau quoi parce que tout le monde voulant voulant d'écoute quoi donc ça s'est battu partout et puis moi j'ai réussi à passer à travers les les balles enfin il met un coup et puis bon bah j'ai réussi à m'en sortir il ya franchement c'était pas faute et à un moment on m'a posé une question tu es pour qui je suis pour personne moi je ne connais pas ces gens ça voilà quoi mais tu es vraiment tendu quoi c'était la soirée au pied de cochon la soirée de la salle du pied de cochon ouais ok merci pour ton histoire je salue ceux qui écoutent cette émission depuis la louisiane qui profite merci félicitations merci d'être là on va écouter james à lyon je vous prie formidable ta soirée arnaud ok non mais moi j'interviens parce que en fait comme vous êtes vous êtes quelques uns à être à l'antenne je voulais avoir votre avis sur sur un truc et puis savoir ce que vous auriez fait à ma place c'est le coeur dans le dossier des fauteuils j'ai qu'elle conscience j'ai trop bonne conscience je vous explique le truc j'ai un garage en sous-sol un garage collectif avec des places de parking donc c'est des box des places de parking il n'y a pas de box 1 voilà et j'ai des des voisins ils ont entreposé deux tables de nuit mais des jolies tables de nuit un voilà imitation bois mais bon ça c'est pas grave c'est plutôt sympa ou exotique et puis je me dis tiens pas de table de nuit dans ma chambre ce serait sympa de les avoir chez moi alors je me suis dit s'ils les ont mis là qu'ils n'ont plus besoin alors je me suis dit je sais pas est ce que j'essaye de les de les dérober discrètement ou alors ou alors je laisse un mot sur la table de nuit avec mon numéro de téléphone et puis et puis les mecs s'ils ont envie de m'appeler ils m'appellent donc j'ai réfléchi et je me suis dit ouais mais bon si je les vols bon il va falloir que le manigance un truc parce qu'il ya des caméras dans le garage va falloir faire ça discrètement et puis je me suis dit finalement non je sais pas je m'a conscience qui m'a rattrapé du coup j'ai laissé un mot sur les tables de nuit avec mon numéro de téléphone et donc les les propriétaires de cette table de nuit m'ont appelé pas qu'ils m'ont envoyé un sms ils m'ont dit oui on a trouvé votre mot sur nos tables de nuit si ça vous intéresse elles sont à vendre 30 euros les deux ce qu'on a deux donc voilà bon ben finalement si je les veux je vais être obligé de les acheter mais bon voilà ma conscience qui m'a dit non faut pas il faut pas les voler c'est pas bien je sais pas voilà je sais pas ce que vous auriez ma place à dire avec des caméras tu étais grillé donc si tu les voulais tu étais grillé ouais mais les caméras on s'enregistre je sais pas si c'est si c'est des caméras fictives qui sont là plus pour 10 en dissuasion ou alors voler des tables de nuit ça fait un peu ça fait mesquins de voler quoi oui mal c'est 30 balles ça va non oui étape de nuit c'est un peu là c'est un peu la honte comme de l'étape oui oui voilà c'est un peu ça même tu vois la neuf c'est la honte déjà quoi c'est là que elle dit voilà donc chez un commerçant c'est la honte tu vois le un bonbon chez à la boulangerie c'est la honte aussi quoi c'est vraiment la chine moi c'est sûr que en fait tu vas y penser au moment d'aller au moment d'aller au pieux quoi elle sera à côté de toi c'est un truc qui va te faire réfléchir avant d'endormir donc comme ça que tu trouves dans les dents les caps c'est bizarre j'ai misé pour notre ami au table de nuit comment tu t'appelles déjà philippe james c'est james tu sais ce que tu pourrais dire tu pourrais renvoyer un texto en leur disant je suis prêt à vous les acheter à 20 euros tu les volerais pas mais tu les paierais moins cher donc tu aurais une victoire sur sur toi même ouais je vais essayer de négocier à 25 euros les noeuds ce serait pas mal je salue celles et ceux qui sont venus regarder ma chemise du soir sur notre chaîne youtube maurice radiolibre.com très bien et donc tu as ta question c'est quoi est ce que tu dois voler les tables de nuit ou pas c'est ça non mais j'ai je sais pas j'ai eu un regain de bonne conscience qui m'a dit non mais en fait quand tu as 42 ans quoi tu vas pas t'amuser à voler les tables de nuit quoi surtout à tes voisins on sait pas s'ils avaient l'intention de les vendre à 42 ans il ya de l'évolution ça fait combien de temps que j'écoute l'émission ça fait non mais moi j'écoutais l'émission quand il je crois il y a une vingtaine d'années quand j'étais chez mes parents et puis depuis la reprise on va dire non là j'écoute l'émission puis je réécoute depuis septembre ouais le mois de septembre à peu près ouais voilà c'est normal c'est pas bon client toi je suis je suis un revenant dans l'émission il a eu plusieurs il a eu plusieurs prix d'ailleurs arnaud il me semble dans l'histoire de l'émission non tu as obtenu plusieurs prix il me semble au cours des années même on m'a dessiné avec un saut de javel à mes pieds la consécration c'est le début du star system très bien ça te fait pas peur des fois bon ça m'empêche pas de dormir bon c'est bien lucas tatois la main ensuite on va écouter michael à paris qui nous a fait faire une belle visite là voilà c'était mon petit contribution visuelle bon très bien allez-y est ce que vous avez déjà non mais pour dire bonne conscience est ce que vous avez déjà bon j'ai avoué des choses un peu inavouable vous êtes avec votre voiture sous une erreur de manoeuvrage vous enquiller sur la bagnole du voisin vous explosez ça son truc et vous foutez le camp sans laisser un sans laisser un mot ni laisser un numéro de téléphone ni rien qui l'a déjà fait ça honnêtement honnêtement moi ça n'est jamais arrivé donc non pour savoir est-ce qu'il a préservé honnêtement qu'il a déjà fait ça personne personne moi non vu des bagnoles que je roule si jamais je faisais un truc comme ça je risque d'abîmer la la caisse tu vois que je pilote plutôt que celle qui est garée quoi donc non alors dans des cas comme ça faut rester dans sa voiture aux états-unis et que ils appellent la police carrément des chérifs les voisins je suis rire et en ce projet de l'os et une bagnole j'ai fait un truc comme ça j'ai fait que tu es toute l'arrière et je me suis dit oh là là je dis putain je suis dans la merde parce que là la voiture elle je sais même pas si sa voiture elle pouvait démarrer c'était le soir il y avait personne j'ai pas peur des morts et pas crédible ça m'arrange de pas être crédible attention arnaud attention arnaud là il faut que tu te rappeler voilà il s'était très bien mais c'est de te souvenir comment tu étais de manière à ce qu'on puisse entendre les cas parce que c'est à lui de parler vas-y je veux dire ça c'est un truc un peu honteux c'est à dire que c'est des choses que personne n'assume c'est à dire que mais puisque puisque il y a des gens qui se qui se réveillent le matin en allant voir leur bagnole et qu'elle est avec elle est tapée il n'y a jamais un numéro de téléphone c'est à dire que ça arrive il n'y a pas que moi qui les faits mais c'est pas parce qu'il n'y a que toi que c'est tout le monde aussi lucas non mais alors toi c'est la logique des extrêmes tu penses que comme toi on pense pas tous comme ton fait pas tous comme toi il y en a ouais effectivement c'est vrai on va pas le nier y en a comme toi mais pourquoi tu veux que tout le monde à l'antenne soit comme toi je comprends pas tous comme moi mais je veux dire c'est quelque chose c'est quelque chose que personne n'avoue jamais il y en a quelques-uns il y en a forcément quelques-uns oui mais toi tu viens d'un coin où on se gauze pour nous c'est des cdc des galons quoi c'est la classe quoi tu vois de faire ça mais t'es fou toi rien que tu le dis si ça se trouve il y a un mec qui l'écoute l'émission il le sait il va dire mais c'est tant qu'il y a qui en ferait ma voiture à sachemont le tel jour et tout et c'est temps le vente comme tu dis à la radio mon avis c'est que dans ton entourage moi voilà comment ça se passe mais elle était fou je me mets dans la merde c'est petit c'est petit sachemont non mais je veux dire j'arrive ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini les hyper best-of de nourrice radio libre période 1994 c'est parti qu'est ce qu'on fait on est là depuis 40 minutes qu'est ce qu'on fait le coin numéro de téléphone tu vas bien creux quoi que c'est dit t'es mal quoi je suis malade quoi je suis malade quoi je suis malade quoi mais tu parles en quoi je ne comprends rien ce que tu me racontes qu'est ce que tu me dis tu n'arrêtes pas tous si quoi j'arrête pas tous si mais j'arrête pas tous si je fais ce que je veux si j'ai envie de tousser je tous que je t'empêche de tousser moi quoi mais parle-moi français parle-moi français t'en ai marre t'as dit ça et je dis juste que t'arrêtais pas de c'est tout quoi tu étais je t'ai dit t'arrêtais pas de c'est tout quoi c'est tout quoi c'est tout quoi de tousser dans la peine de te verre ça m'agace tu me dis je fais ce que je veux j'attends pas que tu me dises que pourquoi tu tous et t'en veux encore la suite c'est dans la boutique un café tu vas te le préparer toi même et fait vite car maurice c'est la nuit va bientôt commencer bonne écoute et toi ouais toi tu as envie d'envoyer un message audio à maurice et t'entendre ensuite pendant l'émission alors n'hésite plus maurice radio libre t'offre encore une autre occasion de prendre la parole donne de la voix et envoie ça à maurice à rebase maurice radio libre point com allez on t'attend maurice radio libre la radio carrément rock la radio carrément libre le formidable quelle puissance on se fatigue pour la programmation musicale pour que tu te sens bien pour que mon expérience soit sans nul autre pareil on fait ce qu'il faut rondaire 40 ans à paris dans ma boîte maurice at maurice radio libre point com maurice à rebase maurice radio libre point com bonsoir moi je pense que le mieux c'est d'en prendre une et de laisser un billet de 20 euros dans le tiroir de celles qui restent pas de quoi il parle ouais à bord nous avons luca il a 26 ans il est à saint chamon je suis ici l'ours de saint chamon à michael à 37 ans il est à paris à bord frédéric à 37 ans il est à messe il est à messe arnaud à 47 ans il à la ferter à l'est et à james à 42 ans il est à lyon oui ici la main donc il ya à lucas de saint chamon et ensuite michael à paris non mais soit tu es assuré pour en revenir à ce que tu racontes là si tu es assuré ça sert à ça bah tu laisses ta carte et puis voilà tu fais réparer la bagnole de la personne ça te ça ne te coûte rien puisque tu as un assureur qui est qui est dans le métier et de faire ça soit tu es un salopard et à ce moment là effectivement tu tu pars en disant que en essayant de te déresponsabiliser de te cacher et ça un jour bon un jour tu le paieras quoi tu vois tu vois ça c'est quelque chose que tout de suite là j'en suis sûr j'ai même pas regardé le chat dans le chat a dû avoir les 14 personnes combien de connards pauvres con machin c'est parce que c'est vrai que c'est un truc d'enculé c'est un truc d'enculé tiens quand tu fais ça tu passes dans la catégorie au dessus tu dis ben voilà ça là là aujourd'hui je me suis comporté comme un enculé bas on est d'accord que même si tu as une assurance tu sais très bien que tu vas payer du malus après qu'il va falloir machin si toi ta voiture à l'arrière tu passes la première et tu te barre tu vois ce que je veux dire il y en a plein qui le font j'en suis sûr il ya 90% des français qui font ça 90 95% des français ça tu dis ça pour te rassurer pour justifier le fait que toi tu ne que toi tu sois un salopard mais en fait c'est pas vrai c'est ce que tu imagines non 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 il y en a combien qui laisse leur numéro de téléphone un an mais honnêtement honnêtement sans sans extrapoler j'extrapole pas c'est la vérité quand il ya une voiture qui se fait qui se fait taper il ya rarement un numéro de téléphone dessus tu vois rarement j'ai jamais vu jamais vu moi de ma vie jamais vu un mec qui a laissé son numéro de téléphone bon il y en a bien en france il y en a sûrement qu'ils le font mais il y en a peut-être pas beaucoup ah pas beaucoup bah mais quand t'entends les gens 80 tout le monde te dire ah mais moi si jamais je perds une voiture je laisse je laisse un numéro un jeu mais alors il sera du tout merde tu sais lucas moi j'ai trouvé un envie qu'on te fasse pareil dans une société de merde quoi un jour lucas moi j'ai trouvé un téléphone par terre qui était verrouillé donc en fait un iphone six crois un truc comme ça en dehors du fait que j'en aurais rien foutu évidemment puisque c'est un iphone mais j'ai 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 bataillé pour finalement essayer de retrouver la propriétaire ça semblait être une nana est en fait dans les notifications j'ai trouvé un lien d'un mec qui était ami une notification facebook j'ai trouvé un mec qui était ami avec elle j'ai contacté le mec j'ai regardé dans la liste des contacts de ce mec là sur facebook pour retrouver le stalker je lui ai rendu son téléphone quoi tu vois donc c'est un peu la même démarche que de te barrer j'aurais pu garder le téléphone et puis en fait ça c'est là c'est la société dans laquelle on a envie de vivre une société normale tu trouves un téléphone tu trouves un téléphone tu trouves un téléphone par terre tu le ramasses tu essaies de trouver la personne à laquelle il appartient tu lui rends tu fais une marche arrière tu t'es pas très bon tu et tu casses tu abîmes de façon importante à voir quelqu'un tu lui laisses ta carte ou ton numéro de téléphone pour essayer de faire les choses ça c'est la société dans laquelle on a envie de vivre après tu as la société pourave où effectivement si ton téléphone tombe par terre il y a un mec qui le ramasse et puis qui essaie de le revendre sur le bon coin puis tu défonces la bagnole d'un mec et vite tu te barres éventuellement tu essaies de voir si tu peux pas piquer les anti-brouillard pour mettre sur ta voiture horrible quoi ouais james ouais non je disais juste qu'il n'y a pas longtemps j'ai trouvé une carte sd de 32 gigabits par terre dans la rue et donc je me suis dit tiens je vais regarder ce qu'il y a dessus et c'est risqué il y avait le nom d'un il y avait le nom d'un gars apparemment qui avait fait des qui avaient pas mal de photos dessus qui avait fait un reportage sur une école de journalisme à lyon et c'est vrai que j'ai essayé de retrouver le gars sur facebook j'ai appelé l'école de journalisme en question mais ils n'ont pas pu me dire exactement qui était ce monsieur parce qu'apparemment c'est pas un gars de l'école mais tu vois j'ai quand même j'ai fait la démarche j'ai essayé de retrouver le gars mais par contre mettre une carte une carte dans un de tes appareils c'est risqué quand même ça peut mettre la merde alors c'est pas pour mettre une carte sd c'est quoi c'est artistique non monsieur c'est un snuff movie depuis que j'ai mis la carte la carte avant que démarre on dirait on dirait le début d'un thriller ça a foutu le feu dans mon immeuble il n'y avait rien de dangereux sur cette carte et du coup maintenant je me retrouve avec une carte de 32 giga alors mon le commentaire et les données n'étaient pas protégés d'accord le commentaire à soirée qui va avec l'intervention donc de james de lyon si vous trouvez une carte mémoire une carte d'une clé usb quelque part ne la fourrez pas dans vos appareils vous savez pas si ça peut pas si elle est pas virus et si c'est pas un truc qui va cramer votre machine donc ne le faites pas mais ils sont bizarres ils sont ces gens comme maurice pourquoi il vous n'allait pas juste aux objets trouvés comme n'importe quelle personne et à paris et les objets trouvés ou dans votre ville qu'est ce que c'est quoi ouais ouais on peut aussi aller je sais pas moi je perds quelque chose je bon bah je vais monter on sait jamais quoi je vais aller voir aux objets trouvés on sait jamais non vous croyez pas et oui j'aurais pu oui disons que c'est vrai que la période n'est plus n'est plus vraiment à ça parce que comme disait fred bon tu peux retrouver les gens sur sur internet maintenant assez facilement et c'est vrai qu'avant c'était un réflexe d'aller aux objets trouvés quand tu perdais un truc d'aller aussi aux objets trouvés maintenant qu'il ya de plus en plus de lucas de saint chamon dans les rues c'est vrai que moi il ya moins de chances pour que qu'on retrouve tes affaires et que quelqu'un se dise tiens moi j'ai trouvé ça je vais le ramener à j'ai eu le cas où il doit te foutre à la poubelle voir s'en servir comme chiffon si c'est ton ton blouson ou un pull j'ai trouvé une carte tcl un jour je suis allé à la mairie je leur ai donné j'ai trouvé ils n'ont pas su quoi en foutent ils l'ont bien la poubelle c'est quoi une carte pcl c'est quoi les cartes pcl et les transports à d'accord une carte de voilà voilà et ça c'est pas nominatif les cartes de transport ici c'est nominatif ici d'accord donc là tu as le nom directement de la personne non de la personne on va écouter michael à paris bon juste pour terminer clore là dessus moi une fois maurice avait donc un pote qui me racontait tout fièrement qu'il était avec un ami avec lui au restaurant et qu'une baston a éclaté dans le restaurant dans une table voisine et que à force de se répandre la battre il ya un iphone qui a volé dans les catéries par terre et et mon pote ce qu'il a fait enfin son pote et donc mon pote a approuvé il s'est empressé de le prendre le mettre dans sa poche et là moi je peux te dire ce mec là j'ai arrêté de fréquenter parce que bon ce que je disais à lui car j'ai pas envie de vivre dans une société de merde je me dis un mec capable de faire ça bon je veux pas qu'il vienne chez moi c'est parce qu'il doit partir avec le rouleau de papier hygiénique quand il va aux toilettes chez toi donc il faut pas l'inviter les ampoules dans les hôtels ça pas bien chez toi chez toi le mec il monte sur une chaise il pique les ampoules non mais c'est ça c'est les tu sais maurice c'est les mêmes personnes c'est à cause de ces personnes là que dans tous les mcdonald's de france il n'y a plus de paille et de serviettes à disposition parce que les gens les prennent pour se moucher et se torcher le cul chez eux avec c'est aussi simple que ça c'est on voilà et c'est pour ça aussi quand on rentre dans la plupart des stations françaises il n'y a pas de gants plastiques parce que les gens les prennent pour faire le ménage chez eux ou j'en sais rien ça fait des petites économies voilà donc le français c'est un espèce de petit écureuil malicieux qui essaye de niquer tout le monde en permanence c'est un peu comme ça je le vois en ce moment et surtout la nouvelle génération alors maurice je vais je vais me permettre un truc que je fais pas souvent enfin si tu me le permets c'est de faire un petit retour en arrière il ya 25 ans lorsque je t'écoutais lorsque je t'ai entendu la première fois j'avais envie de partager cette anecdote j'étais donc chez ma grand mère j'avais l'habitude d'écouter une animatrice qui s'appelait à l'époque super nana qui officiait donc sur la sur la station sur laquelle tu as débarqué ensuite qui était sky rock à l'époque et tu me corriges si je me trompe mais dans mes souvenirs tu avais remplacé super nana dans le même créneau elle avait été déplacée en semaine ou en week-end il y avait un truc comme ça et toi tu avais donc pris le relais pour la première fois maurice sur sky rock et j'étais entendu et ça a été un choc pour moi parce qu'autant les autres c'était la gaudriole la rigolade et toi il y avait ce ton unique quoi que je vais encore chercher aujourd'hui et moi je voulais partager en fait la vision de l'enfant de l'époque lorsque je t'ai entendu la première fois j'étais comment je t'imaginais dans ma tête je t'imaginais comme le capitaine crochet l'image je t'imaginais comme ça un mec avec des cheveux longs comme ça ondulé noir comme ça sur son bateau avec ses marins et monsieur rouge c'est mais c'est le capitaine crochet et et donc que l'horreur et bon après j'ai appris à te connaître au début je savais pas s'il fallait détester ou t'apprécier j'étais un peu comme ça mais mi-fil-mi-raisin un peu comme ça je savais pas trop et j'ai remarqué et je remarquais qu'il attirait les femmes qu'il attirait énormément les femmes que tu attirais normalement les femmes ici mais comment ça se fait que ce monsieur qui est quand même voie c'est capitaine crochet quoi il attire toutes ces toutes ces donzelles quoi bon ben voilà j'ai découvert et puis un jour j'ai osé t'appeler voilà et quand je t'ai vu la première fois la télévision au cours d'un reportage je me suis fait ah il est black je dis mais tu vois quand même il avait les cheveux il a les cheveux longs et les grands que j'imaginais c'est bien le capitaine crochet donc et alors je me suis fait la réflexion sur ton site parce que je t'ai vu en photo sur ton bateau et ça m'a rappelé ce truc d'enfant mais putain j'avais vraiment raison voilà c'était petit souvenir d'enfant et à 25 ans c'est mignon voilà c'était c'était légitimus le mec qui joue dans les trois frères au début je vois pas le rapport c'est la on va écouter on va écouter frédéric à messe je vous prie bon alors moi j'ai vu une nouvelle sans rentrer dans le dans les discussions de chimie de physique etc mais il ya quand même un truc plus qui m'a semblé plus tangible on va dire on a vu que on a eu enfin en fait on a on a confirmé qu'on a une donc on a deux sondes qui sont maintenant sortis de notre système solaire ils sont partis en 77 et et qui ont qui voyagent donc maintenant qu'ils sont sortis de l'attraction de l'attraction de de notre système solaire en fait et je trouve ça quand même un peu fou quoi de d'imaginer que qu'elles sont maintenant à quasiment 18 milliards de kilomètres de la terre c'est des trucs qui sont qui voyagent et déjà quand moi je suis né en fait puisqu'elles sont partis quatre ans avant ma naissance et en fait donc toute ma vie en fait c'est elles ont elles sont elles depuis que je suis né en fait elle voyage et elle continue d'avancer ben non mais je veux dire c'est évidemment d'autres personnes qui l'ont envoyé mais c'est quand même c'est quand même intéressant je trouve que c'est curieux de considérer ça et d'imaginer qu'on a qu'on a quand même des c'est clair qui sont à 18 milliards de kilomètres quoi c'est un truc qui me semble c'est tellement impalpable comme distance est ce que tu crois à la vie à la vie extraterrestre similaire à la nôtre c'est à dire une vie humanoïde et ben moi je veux pas dire que j'y crois je vais dire que dans des mammifères je vois pas pourquoi est-ce que le jeu à la nuit que ça je vois pas pourquoi ça se reproduirait pas en fait voilà c'est comme ça après la laissante voyager sont pas partis chercher ça c'était une étude du système solaire et de la zone d'influence du soleil et elle continue d'ailleurs envoyé des trucs alors évidemment ils ont ils ont éteint la moitié des instruments plus de la moitié des instruments parce que la pile à combustible en fait qui alimente les sondes commencent à montrer quand même au bout de 40 ans un peu de signes de faiblesse mais elle communique communique toujours elle ils arrivent à l'envoyer je crois que ça a une durée de vie de combien de temps ce truc là hypothétique nucléaire logiquement c'est 70 80 ans mais si tu veux là c'est rien du tout c'est rien du tout ah non ce qui explique aussi que c'est compliqué d'aller voir plus loin que le système solaire mais si tu veux la puissance en fait fournie les watts fournis de descente au fur et à mesure de la de la combustion du bas du combustible nucléaire c'est à dire qu'en fait elles sont pleines charges en fait quand ils partent et au fur et à mesure des années en fait elle continue à fournir l'énergie à la sonde mais mais en avec de moins en moins d'énergie ce qui explique qu'ils coupent au fur et à mesure des années des instruments parce qu'ils ne peuvent plus les alimenter en courant quoi et puis de toute façon il ya des choses qui ne servent plus il ya des détecteurs et des capteurs qui n'ont qu'ils avaient qui ont été utilisés pour survoler pour étudier des planètes qui ont qu'elles ont survolé pendant ces 40 ans 45 43 ans de vol 40 42 ans mais si tu veux maintenant il ne s'intéresse plus qu'à certaines choses comme l'étude du plasma tu vois des courants magnétiques des choses comme ça donc il n'y a plus besoin d'avoir d'avoir tous les instruments opérationnel et de toute façon il pourrait pas les avoir et donc c'est une saloperie qui va qui va polluer donc là le système solaire quand ça sera fini que ça va pisser l'huile mais ça va devenir quoi ça non ça polluera pas le système solaire mais mais plus non le l'espace interstellaire en fait qu'il y a eu mais évidemment ça sera ça n'a plus ça n'aura plus d'intérêt puisque au bout d'un moment on pourra plus communiquer avec elle et de toute façon la pile sera morte mais elle va continuer à voyager elle voit elle va voyager en fait jusqu'à quasiment la fin des temps puisqu'il n'y a pas de raison non c'est un déchet nucléaire c'est un déchet nucléaire donc après ça va tomber sur une autre planète non mais elle va se faire avaler par un noir non 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 le trop le preuve non elle va créer non 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 elle va elle est en route vers une étoile en fait mais bon ça ne sert à rien pour nous de le savoir c'est juste une information puisqu'on ne pourra rien donc elle va aller s'écraser sur un soleil alors tu sais la probabilité qu'elle touche quelque chose de physique dans l'immensité de l'espace sur son trajet c'est infini quand j'ai toujours pas mangé de météorites ce truc là mais c'est ridiculement petit une sonde par rapport à l'univers t'imagines bien que jusque là sur 40 ans la probabilité qu'elle touche quelque chose elle est nulle quoi surtout que jusque là on l'a guidé donc maintenant aller sur une trajectoire rectiligne mais on pourra plus ou à terme on ne pourra plus la faire de correction de trajectoire mais mais le mais donc elle va continuer elle est en route vers une étoile d'ailleurs qu'elle atteindra dans 40 mille ans donc tu vois un peu le truc mais il est la chose la plus intéressante qui puisse lui arriver c'est effectivement qu'une autre civilisation tombe dessus en tout cas si c'est une civilisation qui est capable de comprendre ce que c'est de notre existence et vient de nous tuer comme d'indépendance le truc c'est que si elle avait la possibilité de venir en fait c'est pas la sonde qui va aller leur permettre de de venir ici c'est à dire que tu vois si si elles ont la possibilité de venir elles auraient pu déjà oui ouais mais qu'est-ce que nous imaginons l'inverse imaginons l'inverse soudain un jour on trouve un truc entre un bazar comme ça donc on essaie de savoir avec toi ça communique et on trouve les mecs et quand ça communique donc on y va non mais grave pas forcément notre obsession de l'humanité d'y aller mais c'est pas pour ça qu'on pourra y aller non mais peu importe on comme t'as dit dans 40 mille ans l'humanité y pourra y aller non mais d'accord mais c'est pas c'est pas parce qu'on trouve un objet qui vient de l'espace interstellaire déjà qu'on sera capable et ça t'en sais rien oui aujourd'hui même si même si on voit mais on parle d'aujourd'hui là ça laisse une en même une technologie on sait qu'il a su ils voient tout ils voient que ça a laissé une empreinte ils voient exactement pour l'instant aujourd'hui si on tombe sur quelque chose déjà on n'est pas sûr de savoir de pouvoir sourcer l'origine enfin de cette tombe et ensuite même si on le source peut-être qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'atteindre le point dans lequel depuis qu'elle est parti peut-être que demain on pourra mais c'est pas sûr non plus en fait il n'y a pas de il n'y a pas forcément de raison mais on est bien d'accord que si jamais c'était le cas si jamais on arrivait à savoir qu'il y avait des gens qui étaient capables de faire un truc comme ça je sais pas où ça deviendrait effectivement un point essentiel de la recherche humaine on essaiera d'aller là-bas pour voir si on peut pas pourrir chez eux déposer nos déchets les asservir leur faire faire notre ménage pour créer la planète terre 2 ou bis aussi tomber sur des gens qui ont qui ont eu une autre histoire que nous notre histoire en fait c'est une histoire c'est un exemple de l'évolution d'une civilisation il n'est pas dit il n'est pas obligatoire que toutes les civilisations absolument est exactement la même histoire non mais justement mais nous je parle de nous je parle pas d'eau parce que on sait pas mais nous nous notre but ça sera d'aller jeter nos ordures d'aller les coloniser d'aller récupérer des trucs et d'aller fouiller leur sol et éventuellement les utiliser une civilisation pour jeter nos ordures on peut très bien jeter nos ordures sur la lune ou sur une autre planète qui est beaucoup plus proche que tu vois ça coûtera moins de fric on va vouloir piller leur technologie ou j'en sais rien même s'ils n'ont pas de sol à exploiter on va absolument vouloir prendre contact avec eux pour tirer tout le savoir qu'on peut mettre la merde la merde chez eux oui c'est normal en fait ça c'est logique on va dire c'est c'est rationnel c'est logique dans la dans le fonctionnement humain de s'intéresser si demain on découvre effectivement cadeau de civilisation il serait ce qui serait illogique c'est de dire bon ben on va laisser comme ça et puis moi ma théorie c'est qu'on a des notre espèce a déjà pourri mars en fait et que l'on est en fait on est déjà sur la deuxième planète mais si c'est marie les gens sur mars un éventuel je plaisante c'est la théorie des anciens astronautes je sais pas quoi pas forcément si tu amènes un point de vue un truc extérieur à la planète tu le pollue mais je veux dire ça dépend ce que tu entends sur pollution c'est tu amènes ça peut être une source mais c'est évident que non mais attend rien qu'on va poser le pied sur le truc on va là on va l'infecter quoi voir avec nos bactéries nos trucs c'est bon c'est terminé tu rigoles ou quoi toi oui c'est ça nous c'est des millions d'évolution qu'on fait qu'on survit avec toutes ces bactéries sur nous ces machins ces trucs c'est que dans ton nez tu as des staphylococques tu as des machins et en fait voilà même pas qu'ils nous empêchent pas de vivre quand même si tu es sur une planète où le but c'est de faire vivre l'homme quand tu vois le film alien et c'est un truc c'est logique en fait moi je pense tu vois que c'est nous l'alien en fait que si on débarque quelque part c'est nous qu'allons pourrir le truc et qu'allons détruire le tout être vivant et tout d'une manière ou d'une autre que ce soit par une infection ou par une ouais moi j'ai pas cette vision là je pense que c'est que dans le dans la la personnalité et l'adn de l'homme il ya l'exploration tu crois pas que c'est l'homme non mais honnêtement réponds moi c'est maintenant je termine ce que je dis en fait ça fait partie de l'adn et de de l'homme et donc c'est logique de vouloir s'expandre en fait tu vois c'est oui au fond de la nature humaine quoi ouais donc comme le fait de faire des enfants comme le fait de faire tu vois c'est ah ouais donc la planète mars par exemple ah oui donc pourtant d'une sorte de bactéries de virus en fait quoi on est obligé de tout c'est une logique en fait de bactériologie qu'on a nous on répond en fait à des besoins qui sont aussi primitifs et animaux oui en fait on est des mammifères donc on a aussi cette des des réflexes primitifs on développe jusqu'à saturation et puis après on va sur un autre endroit enfin voilà en fait on n'a pas toi d'après toi l'humanité peut pas je peux pas avoir une conscience à un moment dire non on va quand même pas aller pourrir mars quoi c'est demain ils veulent aller coloniser mars vraiment et là on va se rend compte qu'on va détruire l'environnement déjà que de mars quoi tu vois d'accord mais en fait il ya sur mars il se passe rien du tout en fait tu vois sur mars il se passe rien que nous puissions comprendre c'est ça exactement ça en fait ouais la forme de vie pour toi c'est calé quoi non mais pour toi la forme de vie ses deux jambes de bras mais ça se trouve la forme de vie en du gaz c'est de la c'est de la forme de vie en fait mais nous on l'entend pas comme ça tu vois ce que c'est là on l'entend pas comme ça c'est qu'il faut le savoir et pour l'étudier il faut y aller enfin bon c'est à dire on n'envoie rien de roberts bien envoyé moi je pense que je sais pas tu sais qu'on va à l'intérêt à l'environnement si on y va quoi mais mais de la vie c'est simple à expliquer un microbe c'est de la vie du gaz c'est pas de la vie du gaz c'est un élément c'est un élément ça c'est avec une classification humaine du cerveau humain ouais mais en fait on est dans le même système solaire on a les mêmes molécules sont partout dans l'univers et là le gaz il est plus légitime que nous il est plus légitime que nous ça se trouve le gaz finalement peut-être qu'on le retrouve plus dans la galaxie et que nous on est une espèce de on est que la vie elle peut être sous forme que la date telle que tu l'approches toi en fait c'est plutôt une approche philosophique une approche scientifique tu sais comment je pense à la au respect de l'environnement sur terre alors je pense à l'intérêt des plantes des animaux de la faune la flore tu vois ce qu'elle est nous y compris l'être humain mais quand tu penses à l'univers et tout je pense qu'il faut arrêter de penser que ces yeux là il faut commencer à penser en termes de tu comprends ou pas tout à fait oui donc on pourrait considérer comme de la vie l'uranium par exemple par exemple mais oui l'azote c'est une forme de vie c'est une question à poser ou effectivement la vie elle a une définition quand même je peux dire le sinon mais non mais si je vous suis maurice a raison on va finir par aller tout piller comme vous dire à piller l'uranium de je ne sais où le machin de on va trouver sur chaque planète ce dont on a besoin on va faire des grandes expéditions mais moi je veux ça moi non plus en fait je vois pas où est le problème tu vois c'est marrant ça moi ça me pose pas de problème fond de l'homme de cancer quoi que l'homme s'établit sur mars en fait je pour moi ça me pose pas un problème évidemment on va pas en tout cas ça n'a pas commencé pour l'instant non pas que ça c'est c'est pas dire ça s'arrête jamais alors que ça n'a pas commencé la question mais attend mais c'est à l'échelle à l'éau mais tu vois en termes de par rapport à une vie humaine ça n'a pas commencé ça paraît long mais là quand on parle de quarante mille ans comme ça j'essaie de me projeter tu comprends oui mais on n'est pas sûr que l'homme tienne assez longtemps pour pouvoir coller une de mars ça va laisser les greta et ça va greta non je parle pas uniquement d'environnement je parle de lui-même en fait il n'y a pas uniquement l'environnement il ya son comportement à lui qui fait comme par exemple que tu vois le fait de pas de pas l'apocalypse courant tenir au courant le mec quitte à froisser une aile ou de trouver un portable par exemple et de garder pour soi ça c'est un comportement qui n'a pas de rapport avec l'écologie mais qui est quand même quelque chose qui à terme si ça se développe vraiment à grande échelle peut amener aussi peut participer en tout cas à la fin de l'homme c'est à dire c'est trop de gens comme toi lucan on est foutu non mais c'est pas ça que je veux dire c'est que dans son comportement il n'y a pas que l'écologie qui peut amener la fin de l'être humain il ya son comportement à lui à ce qui développe en technologie il ya plein d'autres choses les anticolonialistes là et même si on faisait exploser mercure avec une bombe atomique où elle problème bah là par contre c'est un rôle dans l'équilibre du système ouais c'est comme si tu disais qu'est ce qui se passe si on tue tous les sangliers on tue tout tout tous les sangliers bon bah forcément il n'y a plus de sangliers quoi voilà et ça va s'agir à autre chose ça joue sur l'écosystème voilà si tu vois le mer regarde luca je te donne un exemple ils ont tué tous les chats au moyen-âge parce qu'ils étaient fous résultats ils ont eu une invasion de rats la peste et compagnie c'est une question d'équilibré le retour de bâton d'accord mais s'il n'y a pas de retour de bâton quand tu dis il faut coloniser mars si on colonisait marc c'est qu'on prenait l'or qu'il y avait dedans où est le problème je veux dire c'est de la caillasse quoi on va faire des états d'âme pour de la pour avoir suivi de la caillasse à de l'azote le problème c'est quand je vous entends je me dis vraiment que le meilleur reste à venir encore un petit point en dehors de l'humanité toi c'est ça qui est drôle ben non pas du tout observateur maintenant enfin franchement dans ce qui est marrant c'est de se dire qu'il ya peut-être effectivement une autre forme de vie qui nous surveille qui nous regarde en fait et qu'ils et qui se dit putain cela faut pas se manifester quoi je parlais la dernière fois du paradoxe de fermi c'est une des manières de résoudre le paradoxe de fermi de dire effectivement il ya des gens qui vivent qui savent qu'on est là mais qui n'ont aucun intérêt à venir nous rencontrer parce qu'ils savent qu'il ya rien à en tirer ça existe c'est une des sérieuses c'est une thèse sérieuse du paradoxe de la résolution du paradoxe de fermi ça moi les des systèmes qui vont se cacher en fait quand on quand on s'approche en se disant surtout surtout ne faut pas se manifester parce que il ya même il ya même des théories qui disent que en fait l'homme et a été placé là pour des fins de culture en fait pour des civilisations qui sont bien plus avancées et qui pourraient venir nous chercher au cas de besoin quoi ça existe c'est pas moi qui le dit un ça c'est une des théories alors là il y en a 40 milliards de théories c'est pour ça que je dis c'est pour ça que je dis il ya des choses qui sont un peu incongrues il ya des choses qui sont alambiquées etc pour la résolution de ce paradoxe mais ça en fait partie bon en parlant de paradoxe on va aller à la ferte aller écouter arnaud ouais ouais c'est sympa pour les rires merci mais mais on est mes fans pas de toi merci mais je remercie de tous les fans qui m'écoutent de deux français de navarre donc moi en fait je vous écoutais ouais enfin là je suis complètement perdu en fait ce que il ya des martiens est ce qu'on peut on reste pour rien de l'or sur mars est ce que l'on peut aller habiter sur mars ou ça je crois qu'il ya pas d'oxygène sur mars il fait assez chaud bon enfin je crois que c'est pas possible quoi mais quand tu en penses quoi soir et puis c'est tellement loin c'est tellement loin mars que en fait on ne peut pas savoir s'il ya des martiens qui existent réellement peut-être admettons que tu n'en ai pas mars bon arnaud qu'est ce t'en penses toi s'il ya pas de martiens et que le terrain est libre est ce qu'on fait qu'il ya des on a des intérêts on a des choses effectivement exploité dans les sols ça coûtera tellement cher d'aller là bas et ça prendra tellement de temps que ça sert à rien oui non on parle pas aujourd'hui c'est que moi je dis par exemple michael que l'homme il a besoin de rêver et de fantasmer de rêver tout ça donc il a beaucoup d'imagination et je pense qu'un jour il y aura peut-être un scaphandre ou l'astronaute ou il va poser le pied sur mars mais je crois pas qu'il y ait intérêt à récupérer le minerai parce qu'on d'ailleurs on sait maintenant pas ce qu'il ya vraiment puisqu'on n'a jamais été sur mars on sait quand même ce qu'il ya à peu près dans sur la terre et on a vu des images oui mais on n'a pas vu on n'a pas posé le pied sur mars on a été sur la lutte non mais ils envoient ce que le voyage est trop éprouvant voilà c'est ça pour le corps humain mais ils vont y arriver pour une parade pourquoi on va aller faire je sais pas je dis à un million de kilomètres ou deux ou deux milliards de kilomètres pour aller chercher du extraire du minerai pour pourquoi faire alors qu'on a tous on a tous sur la terre on a quand même prévu on a quand même prévu on a quand même prévu on sera plus là qu'est ce qu'on a fait ouais on a prévu de d'installer sur la d'installer sur la lune bientôt là une station de habité la humaine pour pas quoi pour observer pour pour voir si on peut pas cacher nos ordures du côté où qu'on voit pas un truc comme ça donc on est en train de on est en train de s'organiser pour aller vivre ailleurs en tout cas pour vivre aussi ailleurs mais mars est pas si loin un mars et c'est en gros en moyenne en fonction de la position c'est en gros 65 millions de kilomètres la terre terre soleil c'est 150 millions donc c'est aller on va dire un gros tiers de un gros tiers de la distance terre soleil mars on est sur combien sur six mois on est sur six mois de voyage je crois non six mois ou trois ans il me semble moi j'ai avancé ça éclate trop le corps apparemment pour moment alors attends je peux te dire le calcul si t'as qui sent t'as pas intérêt à louper ta trajectoire si tu t'es trompé ouais c'est la merde si le gps marche pas bien les autres planètes c'est pas marqué dessus quoi une fois que tu es une fois que tu es en route tu sais pas que vers quelle planète tu es donc tu es obligé de poser la question pour demander là je suis perdu mais je sais pas exactement c'est quoi la planète là parce qu'il ya personne pour te répondre et il n'y a pas de panneaux j'ai pas de gps ouais ouais tu as vu seul sur mars ou pas maurice seul sur mars bon j'ai vu plein de trucs il y avait plein de films sur mars c'est où matt demon il oublie sur mars il est tout seul ah je crois que j'ai vu ce truc là c'est un peu maman j'ai raté l'avion mais sur mars maman j'ai raté l'avion j'ai pas vu mais ce truc là je crois que tu imagines par contre le ce qui serait drôle c'est tu as quelqu'un sur 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 mars tu as quelqu'un sur terre bon on arrive à communiquer en gros à se téléphoner dire que en fait le le mec qui va téléphoner en fait la discussion au moment où tu t'entends tu vas avoir un décalage ah bah non ça marche pas non une connerie en fait il faut que je réfléchisse à ça non il faut que je réfléchisse à un truc j'y reviendrai j'allais dire si la discussion est instantanée la vision la lumière en fait elle met à peu près trois minutes entre mars et la terre donc donc j'allais dire ouais mais en fait j'allais dire le mec qui va l'avoir au téléphone il va pas il va avoir en fait une vision du passé de la discussion mais en fait j'imagine que la communication non parce que là on utilise le système qui a dans chez nous dans les radios le n-1 c'est à dire que là on est en train de parler et en fait nous dans notre matériel on a un système qui temporise en fait parce qu'on est on est décalé en fait on sait si on était sur un système classique on pourrait pas se parler donc dans la téléphonie et dans le système de communication on rattrape en fait ce retard avec un système s'appelle le n-1 mais qui marche comment mais qui retarde en fait qui est que qui fait qu'on s'entend un petit peu avec du avec du décalage que comment je pourrais dire ça que notre minutes comme on va le réglé non mais on va le régler qu'un système comme ça je pense un système qui permet de combler le vide dans la réalité au pire voilà on attend un petit peu enfin trois minutes c'est long quand on communique avec une sonde par exemple comme une voie une sonde comme voyager le l'envoi de la commande elle va mettre peut-être 16 17 heures en fait mais la réponse aussi ouais parce que l'onde en fait l'onde elle voyage pas à la vitesse de la lumière mais il faut quand même quant à 18 milliards de kilomètres il faut quand même quasiment 16 17 heures pour pouvoir avoir une une info et donc imagine le téléphone en tout cas ça donne des espoirs pour l'avenir de maurice radio libre les émissions en direct de mars alors peut-être qu'on finira comme ça je montrerai dans le vaisseau avec l'équipe bon c'est plutôt l'équipe d'ici un qui va partir parce que les mecs à paris partiront jamais et et on finit le on finit le voyage sur mars formidable arnaud des motos ils ont pas des motos la naja formidable des espèces de quad on va on va en faire non des quoi de nous on va faire les motos on va écouter de james à lyon et ensuite on attaquera les procédures de sortie je vous prie allez-y james oui non j'étais sur une sur une page internet qui qui nous indique qu'un voyage terre mars ce serait au minimum 180 jours en fonction de la position des planètes donc six mois ou alors on est sur six mois tu vois ou alors de ça 28 259 voilà à peu près mais qu'est ce qu'ils disent par contre c'est un peu comme la sncf sert tu pars soit c'est 180 soit c'est le double à prendre des bouteilles d'eau parce que il n'y a pas de magasin à mon avis il ya beaucoup trop de risques pour envoyer une expédition sur mars c'est trop c'est beaucoup trop risqué humainement ce serait de la folie il ya la radiation alors donc comment on va faire la radiation qu'il ya dans le cas dans qui mais nous on envoie des prisonniers mais on envoie des taulards en magnétique après après je comprends cette envie d'explorer parce que depuis que depuis qu'il y ait des humains sur terre l'homme n'a pas arrêté de faire ça mais bon après est ce que est ce que ça vaut est ce que ça en vaut la chandelle est ce que ça vaut le coup d'aller sur mars pour dire peut-être plus tard l'homme a posé un pied sur mars comme en 1960 c'était en 69 ou 68 que 69 qui sont retournés en studio là c'est parti la théorie de engaille fait en gagnant les cubri qui a tourné à ba oui bien sûr tu lis un peu trop toi je pense un tuyau de plantes 2000 à l'auté de l'espace oui 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 évidemment ça se demander comment ils ont fait puisque la terre est plate d'ailleurs très bien on va écouter la conclusion de lucas saint chamon ces chaises vraiment l'impression c'est un mec qui est dans un bar qui est fermé à la mes partenaires c'est propre c'est mon moi ça sent bon là j'avais de l'air énorme horrible et donc et pardon de ma et donc tu déjeunes et tout ça dans l'odeur de javel ah ça doit être sympa chez toi j'adore l'odeur de la javel ça me ça me détend puisque le vinaigre blanc la dégueulasse les gens qui lavent ça c'est dégueulasse par terre c'est horrible à ça c'est une odeur de merde je préfère beaucoup je préfère mieux monsieur propre tu vois c'est au moins c'est bien propre mais c'est vachement bon bah je vais conclure je conclue voilà avec un a la fois que vous êtes foutu de ma gueule parce que j'avais dit un s c'est une faute bonne soirée à l'équivalent et bonne nuit à toi merci d'être venu et la conclusion de de michael à paris attendre avant de te faire faire ta visite de te faire faire ta visite de te laisser faire sa conclusion je voulais parler de ta visite de paris donc c'est un truc qui est assez marrant bon moi j'adore cette ville et il ya quelque chose auquel j'avais jamais pensé c'est quand tu t'es baladé là c'est la lumière là l'éclairage dans paris la nuit est très particulier et ça m'a vraiment donné envie d'aller traîner dans les bars c'est ils ont réussi à faire un éclairage un peu chaud dans cette ville je trouve que ça va bien là ça a l'air de commencer à cailler alors que là où je suis c'est l'été il fait très chaud et je sais pas j'ai bien aimé l'ambiance donc je vais te féliciter allez je te laisse faire ta conclusion ah voilà donc ça t'a paru exotique d'un coup paris ouais donc ouais donc moi je sais pas pour conclure il nous l'autre il nous a perdu dans l'espace lost in space donc là j'ai pas eu le temps de de d'atterrir donc je suis encore un petit peu en orbite c'est vrai que ça donne le vertige ce genre de de débat et je me dis que on est c'est marrant de se dire qu'une petite bactérie comme nous à l'échelle universelle peut commettre autant de dégâts et je me fais ouais la réflexion que peut-être c'est nous alien en fait quoi cette espèce d'organisme étranger qui va venir tout détruire jusqu'à l'extinction du cc c'est un peu ça finalement quand tu penses à l'exploitation minières ou que sais-je c'est ça finalement c'est venir et tout détruire jusqu'à tu plus rien ça fait peur quand on y pense ça fait nous interroger un peu sur notre condition bon je vais arrêter parce que je vais me faire traiter de bobo gauchy sur le tchat et je vous embrasse tous bonne soirée maurice un cadran et bonne et à toi merci d'être venu je sais pas ce que ça vaut mais il ya quelqu'un sur le chat de youtube qui dit c'est surtout l'effet de l'absence de gravité prolongée qui pose problème vraiment c'est quelqu'un qui est qui est branché dans le bazar la conclusion de de frédéric à metz vous priez on t'entend pas j'aurais pas forcément dit ça c'est possible mais pour moi c'était les radiations le plus gros problème mais la gravité je pense qu'elle doit pouvoir se compenser à voir il a certainement en partie raison on est tous l'alien de quelqu'un en fait un de toute façon pour s'il ya d'autres vies dans dans l'univers nous sommes les aliens de ces gens là où de ces de cette forme de villa après jeu on la colonisation c'est de l'espace pour moi c'est pas c'est quelque chose qui est qui est logique et dans l'essence de l'homme je vais vous quittez je vais avoir un peu de mal à dormir je pense que je me suis fait une sieste de deux heures et demie juste avant l'émission donc là je suis plutôt plutôt en forme le week-end se prépare plein de choses à faire des soirées et de l'amusement donc je pense pas que je serai là demain peut-être on verra mais ça sera la prochaine fois avec plaisir merci pour cette émission à tous merci à toi d'être venu à rock and roll et des bonnes nuits à toi donc si vous me trouvez si les plans changent ça marche la conclusion d'arnaud à la ferte à l'est je vous prie je voulais remercier tout le monde à tout le staff tout tout la toute la dream team donc et puis je vous souhaite une très belle très belle nuit et puis je vous dis demain avec un deux ou plusieurs invités surprise alors ça sera surprise quoi ça sera je vous laisse rêver de tout ça de ce scoop et puis je vous souhaite une bonne soirée puis j'espère que maurice il va mettre un bon morceau de musique pour finir cette émission merci boris au revoir qu'un roi les bonnes nuits à toi un très beau morceau de musique ça va être énorme merci d'être venu rock and roll et bonne nuit à toi et la conclusion de james à lyon bon et ben du coup je vais rester un petit moment pour écouter ce morceau de musique donc moi je ne serai pas là demain donc je vais rater la surprise d'arnaud et oui puisque demain je vais travailler d'après midi jusqu'à tard le soir et samedi matin je vais travailler du matin donc je pense que je serai un peu fatigué voilà bonne bonne nuit à tous je vous souhaite un bon week-end avec un peu d'avance à bientôt salut le canal est abonné à toi pendant que fred de messe fait les effets spéciaux avec la fumée énorme bon j'adore cette émission je suis très content qu'on passe ces soirées ensemble je n'oublie pas d'aller dépenser du pognon dans la boutique de maurice radio libre cité à paris va la boutique physique il ya un magasin dans lequel tu peux acheter les objets de maurice radio libre et effet des dons parce qu'on a besoin de pognon pour faire marcher le bazar allez je te laisse avec un l'un de mes morceaux préférés que tu as déjà entendu avec trop bon pour moi c'est une très très belle oeuvre c'est un truc que j'écoute un peu trop régulièrement même mais mais je trouve qui est vraiment bien vraiment formidable très très joli à mettre très fort à la maison merci d'être venu demain soir 21h pile je serai là et toi